... Ce soir, l'organisateur du meeting de Benoît Hamon a demandé à la protection civile de mettre en place un point d'alerte, ça s'appelle comme ça, afin d'assurer des secours en cas de malaise ou de petits problèmes qui peuvent arriver pendant ce genre d'événement. Évidemment, il ne se passe pas grand-chose. Pour le moment, la seule chose qu'on a eu à faire, c'est que les toilettes pour Benoît Ham sont à gauche et les toilettes pour Benoît Ham sont à droite. La seule chose qui pourrait éventuellement arriver, mise à part une bagarre générale, parce qu'il y a des anti et des pauvres, je dirais que le malaise, un malaise grave, c'est ça qu'on craint de plus. Le malaise grave de quelqu'un qui est surexcité par l'ambiance ou épuisé parce qu'il milite depuis des semaines et des semaines, d'un seul coup, va faire un malaise. Mais je dis, c'est ce qu'on craint maintenant, je n'en ai jamais vu en aucun meeting depuis 30 ans. La chance d'avoir des secours civils, c'est que du secours, c'est qu'on est tellement en retrait qu'on voit tout avec un détachement parfait et profond, un détachement qui nous permet d'assister à tout. Parfois, on sourit un peu en entendant certains trucs parce qu'on sait ce qui se passe un peu. Mais moi, je suis toujours impressionné par ces militants qui sont pratiquement dans l'extase quand ils voient l'homme politique qui le défend. Je trouve ça toujours assez étonnant. Et alors, on peut dire que c'est presque rassurant pour la politique parce qu'on dit que la politique, c'est fini, les gens sont faits et faits. Moi, je trouve qu'on a encore pas mal de militants, de gens qui sont intéressés, qui viennent se précipiter à écouter les hommes et les femmes politiques. Vous en avez qui sont extrêmement sympathiques, qui vont venir nous voir, nous parler et tout. Puis il y en a qui sont dans leur machin, donc ils passent, ils ne vous voient pas. Quand ils sont au pouvoir, à gauche, ils sont plus sympathiques. Il suffit qu'un homme politique simplement s'arrête, nous serre la main, nous fais la bise. Les scouristes, ils sont transportés de joie. C'est très important. On n'est jamais assez remercié pour le bénévolat.